Et les gars c'est Herb et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxrui aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire de beau ? On va react au nouveau sneak peek qu'il y a eu sur le compte de Shafi Shafi c'est qui les gars ? C'est le mec qui donne les sanguiners Déjà petite info assez intéressante Mais c'est aussi un développeur Bloxrui Donc vraiment source sûr les gars il a fait le kitsune Bah par exemple c'est lui qui a fait le pire feu du monde de Bloxrui Dans un sens parce que c'est le feu le plus cancer Il a fait du coup le kitsune Et aujourd'hui on va react à son tout nouveau tweet Qu'il a mis sur Twitter aujourd'hui même Bon vous vous y voyez du coup le lendemain Et je viens de vous dire les gars on va pas perdre plus de temps On change directement de scène Et là on voit du coup on est sur mon petit compte Twitter Et là les gars déjà on voit beaucoup de choses On voit vraiment pas mal de choses Mais nous ce qui nous intéresse c'est ce tweet juste ici Du coup on peut voir Shafi 144 000 abonnés On peut voir des trucs qu'il a fait par exemple auparavant Ça c'est des retweets Ça par exemple c'est quand il a fait la transformation du T-Rex J'imagine que c'est lui du coup qui a fait la transformation Bah tout le T-Rex on fait en globalité j'ai l'impression Là on peut voir aussi il a mis ce tweet les gars Oh lol les Divinart Les Divinart c'est lui qui les a leak Je crois le seul truc qu'on connait des Divinart c'est lui Bah vraiment c'est vraiment ça les gars Et après d'autres trucs sur le T-Rex etc Le dragon Là c'est le Kitsune Le set de Kitsune etc 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 Tout ça pour Shafi Du coup ce qui peut vous faire confiance sur son compte Parce que c'est vraiment quelqu'un de sûr les gars On peut trust 100% Et du coup il a fait un autre tweet les gars Il a fait du coup on va traduire juste ici Prise de vue 4K L'éclipse capturée sur Blox 3 Alors là les gars c'est terriblement intéressant Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point Parce que pourquoi je dis ça les gars Il y a plein de choses déjà Déjà la première les gars c'est que ça peut être le dragon On peut voir en bas il a luck le dragon Donc peut-être c'est une transformation dragon J'avais vraiment pas vu ça les gars Et là ça Là ça me fait douter du coup C'est vrai que c'est vraiment le même truc C'est vraiment la même animation quoi C'est vraiment la même chose Ok ça me fait un peu douter Parce que moi ma réelle théorie les gars C'est que ça c'est la version d'une nouvelle full moon En fait c'est une nouvelle mécanique Pour moi on a les moon On a les full moon Du coup les pleines lunes Les lunes Et on aurait les éclipses Les éclipses lunaires Je pense que ça pourrait être les arcades lunes Non ça c'est autre chose Ça c'est oui Non c'est pas C'est Naruto Ça c'est pas One Piece Mais je verrais bien ça Une nouvelle mécanique de lune Par exemple il peut y avoir les divinards Il peut y avoir les prochaines mécaniques Peut-être V5 omg Pour passer en C4 omg Des trucs comme ça Je sais pas si vous voyez du coup Et bah je verrais bien La mécanique des éclipses Ou la transformation du dragon Par exemple Ça s'appelle la transformation du dragon On peut voir qu'il est son dragon Mais ça veut rien dire les gars Ça se trouve il a juste son curseur dessus Et il a pris un screen On voit pas non plus ce qu'il a à droite Donc on peut pas On peut pas voir s'il a appuyé Sur une touche longtemps etc Pour une transformation Si on aurait pu voir du coup Ça aurait pu soit Confermer ma théorie Soit au contraire Complètement la détruire Et là les gars Bien sûr ça c'est une théorie Loin de là l'idée de dire Que c'est officiel Ce que je dis Même très très loin de là C'est plutôt ce que je trouverais cool De faire des éclipses Du coup une nouvelle version de lune Malgré que j'aime très peu La pleine lune Et en tout cas Voilà le sneak peek Le sneak peek plutôt Je le trouve très stylé Il en a mis aussi un autre Juste en dessous Où il parle du coup Il dit Le regarder trop longtemps Pour être dangereux Et ça 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 c'est aussi intéressant Ça c'est vraiment intéressant les gars De dire que regarder ça Trop longtemps Peut devenir dangereux Ça veut dire quoi les gars C'est à dire que c'est une pleine lune Bah une éclipse du coup Que tu regardes trop longtemps Du die par exemple Au bout de 5 secondes Ou au contraire C'est juste la transformation Du dragon littéralement Et du coup le regarder trop longtemps On voudrait dire par exemple Qu'il pourrait te rush Etc etc Et aussi pas impossible D'ailleurs attends On va mettre un petit like Parce que ça Contra à moi A de l'animation Comme on a habituellement Chez Kripindra les gars Par exemple On retourne sur mon compte Twitter Là on voit directement Compétence Bam bam Compétence Là nouvelle sorte On peut voir la sorte du coup Juste ici Là ici Hop Transformation On peut voir le V Tac tac Transception Dragon Hearth et tout Tout est montré de A à Z Contrairement à là Là les gars Là on voit rien Là on voit rien Le fait qu'il a appuyé Sur le petit dragon ici Ça porte à confusion Justement C'est encore pire les gars De le fait qu'il a appuyé Sur le dragon juste ici Ça nous mène sur de plein De mauvaises pistes C'est vraiment même horrible Les gars J'ai envie de dire Et après Est-ce qu'il nous a fait D'autres tweets Je crois pas Je crois qu'il a été interdit De faire des tweets Parce que maintenant Tout ce qu'il fait C'est juste de reposer Par exemple là c'est son tweet Il a peut-être eu l'autorisation Mais là c'est un repost Un repost Un repost Et il montrait le T-Rex Une fois qu'il était Bien sorti Ce fameux fruit Ah même Ah non Regarde là en fait C'est pour expliquer Tout ce qu'il a fait en 2023 Du coup il a fait le Kitsune Et il a l'air d'avoir fait Aussi le T-Rex Peut-être il dev aussi Sur le dragon Ah ça expliquerait Peut-être pourquoi Il l'a pas mis de sneak peek Les gars Ou des trucs à ça Peut-être parce que C'est pas lui Qui bosse sur le dragon Et ça c'est pas impossible Non mais regardez moi Ce fruit du monde d'ailleurs Non mais ça c'est une dinguerie Il va être je pense Sorti Vraiment Légèrement En plus avec la sword Non la sword a l'air d'être Vraiment cool Et il y avait Repindra Qui a déjà mis un autre tweet Attends Ah oui ça c'est C'est le C dragon Et ça c'est quand Ouais mais ça va après Il a mis ça comme Working on Blox 3 Move C'est le waiting for the update Ouais du coup Je suis en train de travailler Pour Blox 3 Sur le move Pour patienter Pour la mise à jour Et là bah on voit Complètement le C du dragon Je sais pas On a pas de son effectivement Je sais pas trop Qu'en pensait les gars Et il y avait un autre tweet Attends on est chez Shafi Ok du coup là ça m'intéresse pas Là l'autre tweet De Repindra D'ailleurs le dragon Là c'est un fanart Les gars C'est pas l'officiel dragon C'est aussi c'est un fanart Je vais raté de republier Pourquoi ? Parce que du coup On a eu la confirmation Que c'était pas ça Et T-rex etc T-rex toujours Et voilà Là les gars Ça c'est le dragon Ça c'est le dragon Qui fait cette compétence Et là Là ça nous met Très bien de voir ça En plus qu'est-ce qu'il dit Shafi Je sais pas ce que c'est dire Le monstrueux monstre Peut-être Mighty J'ai pas le terme de Mighty les gars En tout cas Pas mal de choses très intéressantes Par rapport à l'éclipse Une nouvelle mécanique peut-être On sait que normalement Prochaine mise à jour Les gars Il doit y avoir le dragon rework Et les divin arts Avec une nouvelle swap Peut-être une nouvelle race Peut-être des nouvelles mécaniques Etc Si il y a tout ça Dans un prochain update Bah les gars Moi je serais très 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 heureux Parce que là Là ça serait bien Là on aurait de quoi manger Là c'est carrément du boulet Les gars Vraiment là Si on a tout ça Je serais trop trop bien Regardez-moi ça les gars L'explosion Là ça donne envie J'ai envie d'avoir cette sword On dirait vraiment Le V de flammes Les gars Ça donne trop envie Vraiment c'est une dingue Ce truc M8 Dugbin Non non Ça je me perds Mais là aussi Là les divin arts On a déjà vu des petits extraits De divin arts Les gars je saurais pas vous retrouver Dans les youtubeurs Je crois on y va C'est quoi ça C'est un pseudo qui est flouté là C'est un truc bizarre En tout cas les divin arts Ça a l'air d'être Incroyable aussi Je pense Les gars Si vous voulez mon avis Vous entendez sur Blox 3 Là je ne parlais que de mon avis Sachez un truc Pour moi la sword Probablement pas la meilleure sword du jeu Ouais Ça je pense que c'est compliqué De faire mieux que Par exemple La CDK Ou La Trident Dragon Ouais le trident du dragon C'est compliqué de faire mieux Que ces deux swords là Par exemple Mais ça peut être encore plus fort S'ils décident de vraiment Abuser les trucs Mais ce qu'on sait C'est d'après Ziole Le dragon Sera plus fort que le kitsune Très mauvaise nouvelle Le pvp va être explosé Les gars Tout va être démesuré Vraiment On sait pas d'ailleurs S'il va avoir une nouvelle Island Bah on sait qu'il va avoir une Island Pour les quêtes Les gars On sait pas si on aura une Island Aussi pour les farms Donc un nouveau level cap Ça on en sait absolument rien Par rapport à ça Et on sait aussi Qu'il va avoir un nouveau style de combat Qui à mon avis Va être aussi le style de combat Le plus cheaté De tout Blox 3 Je pose mes mots les gars Vraiment véritablement Je pose mes mots Je pense que ça va être le style de combat Le plus cheaté Pourquoi ? Le dernier style de combat Qui était sorti C'était les god humans Le plus fort Ensuite il y a eu Les 5 green arts Maintenant je trouve que c'est le style de combat Le plus fort de Blox 3 Ensuite les divin arts Ça va être quoi ? Ça va être encore le style de combat Le plus fort Allez on remonte en arrière Léopard qui sort C'était le fruit imbattable En pvp Vous pouvez vraiment pas battre Ce fruit Ensuite il y a eu mammouth Ils ont fait un peu n'importe quoi dessus Je vous l'accorde Mais c'est parce qu'ils avaient L'or boss secret Dans la poche Le kitsune Qui a tout détruit les gars Y'a pas un monde Vous pouvez battre un kitsune Purement de fruit Versus fruit du démon Surtout un kitsune En transformé D'ailleurs ce fruit Il va falloir vraiment le nerf Il faudra vraiment Au lieu d'avoir trop à queue Faire comme une furie imiteur Et que ça dure une minute Au bout d'un temps T'as des transformations Et pour finir On va avoir le dragon Qui va peut-être fonctionner Exactement comme le kitsune Puisque si on retourne Sur Twitter les gars Qu'on va ici Là on peut voir Il a une furie imiteur Un petit peu spéciale Donc à tout moment les gars Ça va être encore n'importe quoi À tout moment C'est vraiment une furie imiteur Qui va jamais s'arrêter Quand même un petit peu peur les gars J'ai pas trop envie Que ça arrive Un truc encore sur Twitter Sur Bloxstreet S'il vous plaît Laissez mon petit Rumble tranquillou Laissez-moi le fait De pouvoir jouer encore Mon petit Rumble Sur Bloxstreet Et sans ça les gars On arrive au terme de cette vidéo On a pu discuter un peu De ce petit sneak peek Pourquoi on a fait cette vidéo Sur la chaîne seconda Parce qu'il y avait juste Un seul sneak peek Je voulais juste vous en parler En petit comité les gars Vous dire ce que j'en pense Etc Etc Et voilà après tout Très hâte de voir les clips Qu'est-ce que ça a donné Très hâte d'avoir aussi Vos retours Savoir qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça peut être A votre avis Vos théories Etc Sur ce les gars C'est Serbi Prenez soin de vous A la fois prochaine Ciao tout le monde Bye bye Bye